Après avoir minutieusement analysé et exploré les tenants et les aboutissants de notre système éducatif, au cours de la phase que l'on pourrait qualifier d'autopsie et de descente sur le terrain pour des consultations nationales, les acteurs de l'éducation s'apprêtent à affiner de nouveau leurs réflexions et propositions. Même après les assises des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, ils s'engagent rigoureusement à mettre en œuvre les recommandations découlant de cette délibération visant avant tout le redressement des lacunes dans notre système éducatif et l'amélioration substantielle de la qualité des enseignements. Placé sous le haut patronage du premier ministre Anatole Colliné-Macosso, l'ouverture des travaux a réuni des experts de réunion issus notamment de l'UNESCO, de l'UNICEF, de l'Agence universitaire de la francophonie et bien d'autres institutions éducatives de premier plan. Lors de cette cérémonie, de nombreuses interventions ont émaillé le programme. Après le mot de bienvenue du maire de Mongali, Bernard Batantu, Georges González, représentant adjoint de l'UNICEF, a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de ses assises. Au lendemain de la journée internationale de l'éducation et du lancement de l'année de l'éducation décrétée par l'Union africaine, et en cette année consacrée à la jeunesse, ici en République du Congo, nous, partenaires au développement, saluons la tenue effective des présentes assises, fruit d'un long processus de réflexion itérative et inclusive à l'échelle nationale et départementale. Ce diagnostic, sans complaisance, assorti de recommandations pertinentes dans l'optique d'assurer à tous les enfants et les jeunes du Congo une éducation et une formation de qualité, dénote de votre engagement personnel et de votre leadership. Sur la même lancée, la représentante de l'UNESCO, Fatoumata Bari-Marega, a souligné l'importance des États généraux et a réaffirmé le soutien de son institution à l'égard des efforts déployés par le gouvernement. Il s'agit à terme de doter le jaune Congolais d'un savoir cognitif, innovant et transformationnel, de compétences techniques et professionnelles ingénieuses, de capacités personnelles autonomes, de valeurs citoyennes centrées sur l'intégrité et la probité d'une identité culturelle. Je puis vous assurer que l'UNESCO, dans son rôle mondial de coordination de l'agenda ODD4 Éducation 2030 et ses partenaires, poursuivra et renforcera ses appuis à la République du Congo pour accompagner la mise en œuvre des résolutions qui seront adoptées à l'issue de ses assises nationales. Le haut commissaire à l'Organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, Elo Matson Mampouya, a évoqué le vaste travail réalisé en amont des États généraux. Nous avons effectué des missions dans les douze départements de notre pays et rencontré toutes les parties prenantes, y compris la communauté éducative de la diaspora congolaise en Europe, représentée du reste aux présentes assises par une forte délégation. Toutes ces consultations, ces concertations et tous ces échanges ont eu le mérite de faire ressortir des problématiques d'ordre général et des préoccupations spécifiques à certains départements. Parmi les questions soulevées, on retrouve le besoin d'intensifier la recherche scientifique et d'améliorer l'adéquation entre la formation et l'emploi. Dans l'attente des conclusions de ces assises, des changements concrets sont déjà amorcés, tels que le lancement du statut d'étudiant entrepreneur.